Le Vent à Gemilin est un des textes de jeunesse d'Albert Camus, qu'il écrivit en 1936-1937 à l'âge de 24 ans, et à un moment où il se remettait des suites d'une tuberculose qu'il avait contractée à l'âge de 17-18 ans. C'est une commune en Algérie, dans la région de Sétif, et son site abrite des vestiges d'une cité romaine. C'est un site qui est balayé par les vents, et c'est pour le jeune Albert Camus l'occasion de développer une méditation sur la mort. Écoutez les extraits de ce texte intitulé donc « Le Vent à Gemilin ». Le vent souffle sur le plateau de Gemilin, dans cette grande confusion du vent et du soleil qui mêle aux ruines la lumière. Quelque chose se forge qui donne à l'homme la mesure de son identité avec la solitude et le silence de la ville morte. Lorsque surgit sur un plateau, aux couleurs éteintes, la ville enfoncée entre de hautes montagnes, son squelette jaunâtre comme une forêt d'ossements, Gemilin figure alors le symbole de cette leçon d'amour et de patience qui peut seule nous conduire au cœur battant du monde. Là, parmi quelques arbres, de l'air bois sèche, elle se défend de toutes ces montagnes et de toutes ces pierres, contre l'admiration vulgaire, le pittoresque ou les jeux de l'espoir. Jamais je n'ai senti si avant à la fois mon détachement de moi-même et ma présence au monde. Car pour un homme, prendre conscience de son présent, c'est ne plus rien attendre. Peu de gens comprennent qu'il y a un refus qui n'a rien de commun avec le renoncement. Que signifient ici les mots d'avenir, de mieux-être, de situation ? Que signifie le progrès du cœur ? Si je refuse obstinément tous les plus tards du monde, c'est qu'il s'agit aussi bien de ne pas renoncer à ma richesse présente. Il ne me plaît pas de croire que la mort ouvre sur une autre vie. Elle est pour moi une porte fermée. Je ne dis pas que c'est un pas qu'il faut franchir, mais que c'est une aventure horrible et sale. Tout ce que mon propose s'efforce de décharger l'homme du poids de sa propre vie. Et devant le vol lourd des grands oiseaux dans le ciel de Gemila, c'est justement un certain poids de vie que je réclame et que j'obtiens. Être entier dans cette passion passive, et le reste ne m'appartient plus. J'ai trop de jeunesse en moi pour pouvoir parler de la mort. Mais il me semble que si je le devais, c'est ici que je trouverais le mot exact qui dirait entre l'horreur et le silence la certitude consciente d'une mort sans espoir. Un jeune homme regarde le monde face à face. Il n'a pas eu le temps de polir l'idée de mort ou de néant dont pourtant il a mâché l'horreur. Ce doit être cela la jeunesse, ce dur tête à tête avec la mort, cette peur physique de l'animal qui aime le soleil. Je me dis que je dois mourir, mais ceci ne veut rien dire, puisque je n'arrive pas à le croire et que je ne puis avoir que l'expérience de la mort des autres. J'ai vu des gens mourir, surtout j'ai vu des chiens mourir. C'est de les toucher qui me bouleversait. Je pense alors, fleurs, sourires, désirs de femmes, et je comprends que toute mon horreur de mourir tient dans ma jalousie de vivre. Je suis jaloux de ceux qui vivront, et pour moi, et pour qui, fleurs et désirs de femmes auront tout leur sens de chair et de sang. Je suis envieux parce que j'aime trop la vie, pour ne pas être égoïste, que m'importe l'éternité. Voilà, ce texte magnifique nous place au cœur des contradictions de notre condition, que révèle d'ailleurs le paysage de Djemila. À son image, nous sommes baignés par un soleil et une lumière crue, qui figurent nos joies et notre goût du bonheur, mais, lorsque Camus compare la ville à un squelette, celle-ci devient également un paysage qui nous rappelle l'aridité et la misère de nos vies et notre mort. Ce squelette de la ville, tout comme lui, est balayé par le vent qui, dit-il, me façonnait à l'image de l'ardente nudité qui m'entourait, qui l'use jusqu'à l'âme, et ceci le conduit à l'acceptation de l'éphémère et à cette médisation sur la mort. On voit apparaître très tôt dans ce texte un des grands thèmes de Camus que la joie de vivre ne se sépare pas de l'appréhension de la mort et que le goût du bonheur ne se dissocie pas de l'angoisse de notre condition mortelle. Merci.